Mais, au fond, tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Comment ça s'est passé ? C'était quoi le déclic ? Le déclic, je pense que c'est une analyse de mon environnement, peut-être un peu plus fine, et une prise de conscience de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis, à quoi ça sert, c'est quoi le sens. Et, en fait, j'ai trouvé... Moi, j'ai eu des expériences de violence pas vraiment physiques, oui. Enfin, il y a des incivilités, mais on les tolère, malheureusement. Par contre, j'ai vécu des événements où, vraiment, de contraintes, où on essaye de me convaincre, et qu'on le fait par la force, en plus, parce qu'il faudrait que j'ai le même type de vie, mode de vie, que les autres. Et, ben, moi, je suis une... Enfin, je crée des dessins et des collages, et je récupère... En fait, je recycle beaucoup, je recycle énormément. Donc, ben, moi, j'ai ma petite bulle... Je suis très bien dans ma bulle, j'ai mon rythme à moi, qui est en dehors du rythme d'une ville, par exemple, avec des gens qui travaillent dans des bureaux, où c'est très stressant et très violent, quoi, en fait. Les gens se bousculent tout le temps et ne se laissent pas parler, ou bien s'écoutent plus, en fait. Et, ben, j'ai beaucoup apprécié d'être dans ma bulle comme ça. Après, ben, en faisant des ateliers avec les enfants ou pas, ben, tu reprends une vie... On a une vie sociale, même quand on ne vit pas dans la société, comme plein de gens. Et, ben, là, depuis les histoires de Covid, vraiment, bon, ben, là, moi, je fais le pas, vraiment. Je m'investis dans une démarche de vie intentionnelle, en fait. C'est-à-dire à réduire le plus possible mon impact sur l'écosystème, mais aussi que mon environnement cesse de m'impacter, comme il le fait intempestivement, je rappelle ça. Et à quel moment tu t'es rendu compte de tout ça ? Alors, moi, je me suis rendu compte de ça en 2007, à peu près 2007-2008, quand ma dernière fille est née, voilà. C'était comment avant et c'est devenu comment après ? Ben, en fait, avant, j'étais vraiment sous contrainte. J'étais encore une épouse mariée qui subissait de la contrainte dans son couple. Donc, vraiment, avec des idées très rétrogrades et puis aucune égalité homme-femme, aucune écoute, vraiment très peu d'empathie, aucune sensibilité. Enfin, voilà, c'était complètement le contraire de moi et je voulais bien faire et j'essayais de faire comme l'autre et j'essayais de répondre à tout bien comme il faut tout le temps pour que l'autre ne soit jamais satisfait, de toute façon, puisque l'autre n'est pas satisfait. Donc, à un moment donné, en fait, j'ai fait un peu le tour et puis voilà, j'ai pris la décision de m'installer seule, moi, et de mettre en place ce qui me convenait à moi, par moi-même, pour moi-même, en bien, sans... Après, ben, moi, je suis hypersensible et empathique, ce qui fait que quand j'évolue au milieu d'un groupe, ben, je sais tout de suite, enfin, je sais tout de suite, il me faut quand même un petit temps, mais je veux dire, ma place, enfin, c'est moi, voilà. Et donc, du coup, je vais pas aller t'embêter sur ta plate-bande, je vais sentir si tu as besoin de l'aide et que je peux peut-être combler ton truc parce que je vais le voir et donc... Ou bien si je sens qu'en plus, t'as pas envie que j'interviens, ben, j'interviens pas, enfin, mais, voilà. Ça, c'était avant, t'étais pas écoutée ? Oui, vraiment. Là, maintenant, tu te sens écoutée, là, autour du plateau ? Ben, oui, ben, là, je me sens écoutée autour du plateau et puis même de par les activités que je mène maintenant, bon, là, il y a eu un petit... c'était difficile, hein, pendant le Covid parce que, ben, moi, je ressens énormément la contrainte que les gens subissent autour d'eux et quand, là, en ce moment, ce qui, par exemple, me fait sortir de mes gonds, donc je suis retournée avec mes camarades à Zazalé, là-bas, sur le rond-point, pour essayer de bénéficier un peu de l'énergie positive de ce groupe parce que, dans mon quartier, par exemple, ben, je vois beaucoup de... ben, de résignations et de contraintes. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire un pas de côté. C'est-à-dire que, là, ils ont des métiers, voilà, ils sont dans des salaires, etc. Ils font un salaire. On a... les dettes sont mises en place pour ça, les crédits aussi. Enfin, le mode de vie, il est fait pour qu'on dépense notre argent, hein, c'est... voilà. Et le truc, c'est que ce n'est pas comblé. Et, en fait, là, je vois les gens qui ont vraiment très peur et qui sont bourrés de compétences, les gens autour de nous, hein. Ils peuvent très bien faire autre chose et être tout à fait heureux. Et là, j'entends, par exemple, des gens qui me disent « Oh, mais comment je vais faire ? » On va me demander le pass ou le vaccin, enfin, etc., dans ce truc-là. Et, alors, moi, je dis « Tu feras autre chose, ce n'est pas très, très grave. » Je dis « Moi, j'ai une belle fille, elle fait des inventaires, j'ai un fils qui fait autre chose. » Enfin, voilà. Il existe encore des métiers où il n'y a pas de protocole. Enfin, on peut le trouver, ça, je pense, encore. Mais les gens ne l'envisagent pas. Ils sont enfermés dans ce truc-là. Dès que leur monde soit remis en question, tout de suite... Ah, ouais. C'est soit mon monde existe, soit je meurs, en quelque sorte. Ben, oui, mais c'est très... Ils ont une peur réelle, mais c'est l'argent qui crée ça, cette emprise-là. Tu crois que c'est l'argent qui crée la peur ? Ben, ce n'est pas l'argent qui crée la peur, c'est les hommes avec leur désir et la rivalité que ça crée. L'argent, mais c'est le résultat de la peur. Mais voilà. L'argent, c'est le moyen qu'on a trouvé, genre, pour pas qu'il y ait de peur. Mais moi, je suis une femme, j'ai vécu de la violence économique. Voilà, l'argent, on m'a déjà dit, enfin, voilà. L'argent, il y a un problème avec l'argent, non ? Pas du tout. Je crois que chez chacun d'entre nous... Je ne l'utilise pas de la même manière que les autres, c'est tout. Pardon. Je crois qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette peur de vivre vraiment ce qu'on est vraiment. Parce que, comme tu disais, on nous brime, on nous explique qu'on ne peut pas, on ne connaît rien. Donc, écoute ceux qui connaissent et obéis. Ferme ta gueule, mets ton masque. C'est exactement ça. Tu comprends ? Et le problème, c'est que si tu deviens comme ça, quand tu deviens ce genre de personne qui n'obéit pas au statut établi, à l'ordre établi, quelque part, tu deviens dangereuse. Oui, merci, j'ai vu. Pour cette société, tu es dangereuse. Oui, on l'a déjà été. Non, quelque part, parce qu'on ne fait pas exister cette société. Et la société n'attend que... Parce que tu as peur, tu vas réagir. Et tes peurs vont faire exister la société. Mais le problème avec nous, c'est que nous continuons quand même, avec la psychose que l'on a, avec nos peurs, eh bien, on continue à faire les mêmes choses. Et en fait, on ne change jamais rien. Ça ne fait qu'alimenter notre peur. Exactement. Donc, on reconduit tout le temps le même truc. En fait, les gens ont appris à aimer leur peur. C'est ce qui leur permet... Ils ont l'impression d'exister quand ils ont peur. C'est ça. C'est terrifiant. Non, mais je te peux... Oui, oui, c'est terrifiant. Moi, je trouve ça complètement inconcevable, en fait. Ça, ça dépasse mon entendement. Oui, mais tu peux comprendre la peur des gens. Je peux comprendre la peur des gens. Ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est qu'on préfère se maintenir parfois dans ce moule-là. Voilà, et c'est terrifiant. Pourtant, il y aurait plein de moyens de ne pas alimenter, en fait. Selon ton récit, apparemment, tu peux comprendre ça, parce que tu l'as vécu. Combien de temps t'es restée avec ton ex-mari ? Je suis restée de 8 ans, en tout. 8 ans. Donc, qu'est-ce qui te faisait maintenir là, alors que tu savais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose qui cloche ? C'était le manque de confiance en moi, puisque l'autre t'écrase et te rabaisse en permanence, te dit que tu ne vaux rien, enfin voilà. Et donc, en fait, au bout d'un moment, c'est de la colonisation psychique, tu commences à le croire toi-même. C'est ça. Puisqu'en plus, dès que tu as une initiative, l'autre se positionne avant toi, et donc te retire ton fer à toi. Au bout d'un moment, tu ne fais plus rien, et vraiment, c'était impressionnant. Est-ce que ce que tu vivais à cette époque-là avec ton ex-mari, est-ce que c'est un peu ce qui est en train d'arriver à une grande partie des gens ? Comme si la confiance de ton mari était devenue un peu globale, atteignant un peu tout le monde, en voyant de la non-confiance en soi, critiquant, dès que quelqu'un veut prendre une initiative, faire quelque chose. Alors, je te prends ton argent, ou alors toi, tu ne pourras pas travailler. Mais on est là-dedans, mais parce que voilà, c'est un mouvement de foule, quoi, voilà, et puis que tout le monde fait pareil. Enfin, moi, je sais que j'ai eu plein de conversations, et souvent, j'ai entendu, tout le monde fait ça, les autres, ils font ça. Mais on n'est pas obligé de faire comme les autres, on pense par toi-même, voilà. C'est-à-dire, en plus qu'il y a un persécuteur qui persécute, il y a l'ambiance globale qui dit, mais c'est normal. Ben, ça, c'est le social. Il y a quelques années encore, là, je ne comprenais pas, moi, l'expression culture du viol ou culture de la violence. Je ne la comprenais pas, parce que je ne la voyais pas de cette manière-là, en fait. Je n'avais pas encore évolué sur ma pensée. Et je suis vraiment revenue dessus. Et oui, en effet, peut-être que, bon, moi, le mot viol, je ne l'utiliserai peut-être vraiment pas tout le temps, mais par contre, on est vraiment dans une culture de la déliance, ça, c'est sûr, certain. Enfin, on divise les gens, tous nos savoirs, même pour apprendre aux enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On divise tout, et on divise les spécialités, ce qui fait qu'après, moi, je trouve que même des scientifiques qui ont une tonne de diplômes, etc., n'arrivent même plus à discuter ensemble pour mettre en commun leurs études, leurs recherches, et faire émerger quelque chose, quoi. Une intelligence, enfin, un bien, oui, un bien réflexionné. Ça n'existe pas. Des fois, il y a comme un choc tellement fort, créant un traumatisme qui nous empêche de voir la réalité, qui nous prive de toute confiance, de liberté d'action. Vous avez déjà vécu ça, t'as déjà vécu ça, Julien, ou Virginie, enfin... Ouais. Parce que c'est quelque chose de très fort. Il arrive un truc, et ça nous... ça nous immobilise. Ouais. C'est un truc qui nous... on peut plus... comme si on ne pouvait plus rien faire, plus rien dire. On ne peut même pas voir ce qui est en train de se passer. Complètement dissocier de la réalité de la chose vécue. Alors, est-ce que peut-être que nous avons tous la même conscience ? Est-ce que la conscience, elle est commune ? Est-ce que nous ne sommes pas ça ? Nous sommes le système, nous-mêmes ? Oui. Donc, la conscience, tout ce qui se passe, toutes les pensées qu'il y a, toutes ces choses qui se passent, c'est nous qui le faisons passer. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, que nous sommes les seuls qui pouvons nous en sortir. Et ça commence par soi. Parce qu'on l'a créé... Parce que ce que tu es en ce moment, c'est aussi toi qui existes en tant que société. Donc, si tu ne te dissocies pas de toutes les pensées qui font la conscience, et que tu utilises cette pensée pour exister, tu es la société. D'accord. Mais, au moment où tu as réalisé que tu n'es pas la société, que toutes ces pensées sont là comme un programme pour que tu puisses agir compulsivement, alors, il se passe quelque chose. Parce que là, tu deviens quelque chose qui n'est plus la société. Et c'est là où toute la société peut dégringoler parce que tu ne la soutiens plus. Voilà. Tu comprends ? Et chacun d'entre nous, on a cette faculté de ne pas agir, de ne pas réagir à quelque chose qui est absurde. Si tu réagis par la violence, avec la violence, tu vas faire exister ce chose. Et on est tous divisés là-dedans. Parce que tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde croit que c'est la faute de l'autre. Et, en fait, on ne voit pas qui on est vraiment. On n'accepte pas qui on est vraiment. Parce que nous sommes le facteur du chaos dans le monde. Nous sommes. Nous sommes facteurs. Nous avons hérité de toute la race humaine avant nous qui nous a introduit la façon de faire et que nous sommes un programme. Ce sont des mémoires qui sont en nous, qui se sont installées et qui réagissent aux choses. Alors, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires. Je suis désolé de te dire comme ça. Tu es un paquet de mémoires qui réagissent aux événements présents. Ok. Il n'y a rien d'autre. Attends, je ne veux pas dire que... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un âme et tout ça. Moi, je ne rentre pas là-dedans encore. Je dis, réalise déjà que tu es un paquet de mémoires et que toute ta vie, tu as réagi en tant que mémoire et que tu as réagi aux événements en tant que tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, c'est quelque chose qui t'a été refourgué. Au moment où tu sais ça, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Tu réalises qu'en fait, tu t'es en train de te mentir toute une vie. Et tu vois, pour moi, la personne qui réalise ça, la personne qui réalise ça, s'il y en a parmi le public, c'est quelqu'un qui est choqué. Extrêmement choqué de la situation dans laquelle il se retrouve. C'est-à-dire qu'il se voit être menteur et il a fait ça toute sa vie. Et il a vu qu'il était faux toute sa vie. Il a vécu comme ça. Ça, c'est l'éveil. Donc, il faut passer par la souffrance pour avoir l'éveil ? Non, ce n'est pas une souffrance nécessairement. Tu as parlé de choc. Moi, je peux détailler ça aussi. Parce que je l'ai vécu, ce dont parlait Farzad. C'est de la sidération. C'est quelqu'un qui utilise la sidération psychique pour vraiment scinder la personne dans sa croyance, dans son être le plus pur à elle, en fait. Son intimité, etc. Alors, ça se produit pendant les agressions violentes, pendant les viols ou même parfois pendant des insultes. Mais en fait, ça se produit quand quelqu'un t'impose quelque chose. Déjà, c'est hors consentement. Ça, souvent, puisque si tu es consentant, ça ne se produit pas. Et le truc, c'est que c'est la violence avec laquelle c'est porté. C'est que c'est ça qui dépasse ton entendement. Tu ne peux pas le concevoir. Et en fait, c'est impressionnant. Moi, ça s'est passé au cours d'un événement qui était vraiment bénin en plus. Mais du coup, j'ai réalisé que je ne voulais pas voir là, j'ai vu une certaine réalité jusqu'à un certain moment. Mais je ne me résignais pas à la malveillance de l'autre, en fait, en fin de compte, clairement, purement. Et du coup, j'espérais toujours un peu que cette personne revienne à de meilleurs sentiments, ouvre son cœur, soit un peu plus... Enfin, voilà. Non, qu'elle pardonne quoi ? Il n'y a rien à pardonner. Mais je veux dire... Tu étais dépendante d'elle. En fait, elle m'imposait vraiment sa manière de vivre parce qu'elle a le pouvoir économique et que... Et toi, parce que tu étais dépendante d'un peu de bonheur, tu dis peut-être qu'il va revenir à sa raison. Oui, et puis parce que je me basais, voilà, sûrement, mon ressent... Enfin, moi, voilà. Et en fait, voilà. Il y avait quelque chose en toi qui manquait et tu t'es défini comme si c'était lui qui doit te donner ça. Voilà. Mais personne sur la planète Terre viendra te sauver. Il n'y a pas de prince charmant. Il n'y a personne sur la planète Terre. Il ne fait confiance à personne. Virginie, c'était quoi cet événement bénin ? Ah, mais c'est un événement... Enfin, c'est pas bénin. Tout le monde va dire, oh là là, c'est pas bénin. En fait, je n'ai plus aucune autorité parentale. C'est pas du tout conjoint. En fait, la personne estime que, comme elle a le pouvoir économique, je n'ai pas à décider de ce qui se passe. Donc, c'est un peu casse-pieds. Et puis, tu lâches, en fait, petit à petit. Ça, c'est terrifiant. Parce qu'à force de violence, de harcèlement, tu oublies, en fait, qui tu es et la force que tu as. Et l'autre t'impose son pouvoir, vraiment... Tu es anéanti. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de ressentir ça. Et j'ai vraiment, suite à cette petite altercation, en fait, c'était au cours d'une réinscription à l'école pour ma fille qui est rentrée au collège, il me semble. On est dans le bon quartier. Tout va bien. Pas de panique. C'est lui qui n'est pas dans le bon quartier. Mais il veut procéder à l'inscription. Donc, en fait, il ne veut pas mettre sur son adresse. Donc, il faut que ce soit sur la mienne. Donc, il a fait un faux. Voilà. Qu'il est allé déposer à l'école. Donc, la directrice m'a appelée. Et puis, bon, ben voilà. Ensuite, quand il est venu chercher des enfants, déposer des enfants, je ne me souviens plus, je suis sortie hyper calme, en plus, enfin, moi. Et puis, à lui dire, bon, ben, écoute, voilà, je pense que tu dépasses vraiment les limites de ton autorité parentale. Et n'oublie pas que c'est conjoint. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. On n'est pas dans la légalité. Là, tu es en train de me... C'est de l'alignation, en fait. On s'autorise des choses sur ce que je pourrais faire ou pas. Et puis, ben là, moi, je n'ai pas mon mot à dire. Et je vais être desservie sûrement dans cette situation puisque je peux perdre des revenus. Je peux... Ben, c'est un faux. Donc, enfin, voilà. Et alors là, la personne, en fait, elle m'a dit une phrase vraiment très simple. Et ce n'est même pas ce qu'elle a dit. C'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Et ce qui a été créé en moi. La personne me dit, mais tu n'as pas de preuve de ça. Tu ne peux pas prouver ça. Mais c'était sur un ton tel, en fait, et une froideur incommensurable, en fait, à mon sens. Ça a fait pouf, comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, oh mon Dieu. Et en fait, j'ai su... Bon, il m'a fallu un petit temps pour percuter ce que je venais de vivre et que c'était une sidération avec... Après, j'étais dans un monde de flottement. Le néant total. L'effondrement total. Elle ne sait plus rien faire. Elle ne sait plus qui elle est. Elle n'a jamais rien créé de sa vie. Elle n'existe pas. En fait, j'ai eu un mot qui était... J'étais un vécu. Un vide. Un vécu. En un seul mot. Un vécu. Elle n'a pas vécu. Un vécu. Voilà. Et donc, après, tu sors de cette chose-là. Mais c'est très, très, très long. À ce moment-là, il n'y a pas de pensée quand on est... Quand il y a ce vide, cet un vécu, comme tu dis. En fait, la pensée que tu as... Moi, j'ai eu très peur parce que ce que j'ai ressenti, je ne savais pas... Je ne pouvais pas dire. Ça m'a perturbée très longtemps maintenant. Je sais ce que c'est. Je n'arrivais pas à faire le distinguo entre sa violence à lui et ma violence à moi. J'avais l'impression que c'était moi qui étais devenue violente. Et je m'étais... Je ressentais... Enfin, voilà. Et j'ai cru que c'était la mienne. Après, on m'a expliqué ces phénomènes. Qu'est-ce que c'est ? Ça se produit. En fait, c'est fait exprès de toute façon. C'est une arme. C'est une arme, oui. Donc, si je comprends bien, il y a eu une sorte d'habituation. Dans l'habitude, il y a eu un train-train qui, petit à petit, a rajouté... Mais la société te fait... Quelque chose que tu as supporté, que tu as autorisé. Oui. Sur lequel tu n'as pas dit non parce que ce n'était pas grave. Mais à un moment donné, l'une de ces choses qui pourrait sembler anodine, il y a eu un déclic. Parce que le masque de l'autre est tombé à ce moment-là, en fait. Et puis, comme disait Guy, je me suis menti depuis tout ce temps. Oui, voilà. C'était exactement ça. Et ça, ça a été très dur de faire le deuil de... C'est faire le deuil d'un meilleur... Comment dire ? Moi, j'ai des enfants, tu vois, par exemple. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas entendus dans leur qualité intime. Enfin, voilà. Je ne sais pas. J'ai des enfants qui adorent. Il y en a une, elle adore lire. Ou bien l'autre, il n'est pas du tout ça. Enfin, voilà. Mais j'essaye de faire en sorte qu'ils se sentent écoutés. Et peu importe la voix qu'ils vont choisir, mes enfants dans la vie. Mes enfants, je les adore. Enfin, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et là, dans l'autre partie, non, il y a un chemin qui doit être respecté, tenu. Enfin, voilà. Il y a tout un moule et un cadre de l'ordre établi. C'est quoi ce chemin de l'ordre établi ? Ah, ben, il va falloir... Il faut faire des études. Il faut avoir un bon travail. Il faut vivre d'une certaine manière où on ne dit pas de gros mots. On ne vit pas de... Enfin, voilà. Là, on est dans un mode de vie un peu particulier. Mais il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques. On se compare beaucoup aux autres aussi. Pour bien faire le distinguo de... Ah, nous, on n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de reniements. Voilà. Et donc, voilà. Ça, ça m'a beaucoup heurtée. On est en plein dans le sujet, là. Jugements, critiques... En fait, on y a... Ça crée ça, oui, voilà. Mais pourquoi est-ce ainsi ? Tu vois, parce que ce que tu vis, là, j'ai entendu des milliers de fois chez beaucoup de personnes. C'est la même chose. C'est la souffrance que nous avons parce que nous ne nous comprenons pas. Nous voulons utiliser l'autre pour être bien. Et tu vois, je ne pense pas que les choses arrivent et il faut critiquer les choses qui arrivent. Il faut accepter. Parce que quand tu acceptes, tu peux grandir. Tu peux sortir de tout ça. Si tu lui en veux, alors tu seras foutu avec ta tête parce que la haine et tout ça va te tuer, tu vois. Mais, tu vois, je crois que dans ce monde, on est beaucoup porté dans la réaction... Tu vois, la première réaction qu'on a, c'est de réagir, si tu veux, à l'extérieur de soi. Tu vois, tout ce que tu vis, là, toi, tu as pu enfin regarder ce qui s'est passé. Et tu as vu que c'était toi le problème. En fait, tu avais un problème, c'était toi qui étais soumise, c'était toi qui as fait en sorte que les choses soient comme ça parce que tu as bien voulu, tu vois. Mais la plupart d'entre nous, tu vois, quand on sent quelqu'un de sa zone de confort, il est très en colère et il veut accuser tous les autres autour de lui pour la façon dont il se ressent. Tu vois, moi, je dis, tu vois, c'est quelque chose de commun à l'humanité, tout ça. Et c'est OK, c'est OK. Il faut observer. C'est observer. Et ne pas accepter cette médiocrité, et pour ne pas accepter cette médiocrité, il faut la voir, il faut se rendre compte que ce que tu es n'est pas toi. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a une solution. Tu vois ? Mais la plupart d'entre nous, on n'entend pas de cet œil. Et c'est pour ça, tu vois, quand on fait cette émission ensemble, on parle de cette manière. Je crois que les gens, quand ils entendent ça, ben, en fait, on n'est pas en train de leur raconter une histoire qu'ils ne savent pas. On ne raconte pas une tempête. On n'est pas en train... Quelque chose, oui. Ils savent déjà. Ils savent déjà au fond d'eux ce qui se passe, vraiment. Mais personne n'a pas cet élan pour sortir de leur peur. Tu sais ? Mais ils continuent comme ça. Tu vois ? Et nous avons une société qui est malade. Et tu vois, nous rentrons dans cette société pour faire l'existence. Nous passons à travers la société pour faire l'existence. Et au lieu de le vivre pleinement, ben, nous prenons des béquilles. Et nous disons, ah, ben, les béquilles, c'est bien. Tu comprends ? Le problème, c'est ça. Mais je crois que chacun d'entre nous, on doit réaliser que la vie, vraiment, la vie, c'est être au-delà de tous nos problèmes. Tout ce qui se passe en ta tête, les attentes, les envies, les déboires, il faut que tu arrives à avoir la tête vide. Et quand elle est vide, mon grand-père me disait tout le temps, tu t'inquiètes, tu meurs ? Tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Et c'est pour ça que moi, je dis, est-ce que nous, les humains, tu vois, après avoir entendu tout ça, est-ce qu'on peut avoir la tête vide, sans tracasserie ? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes nos propres ennemis ? Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger à mettre tout ça de côté, et être heureux, et être allé de l'avant, être ouvert à tout ? Mais nous nous enfermons. On se ferme. Et donc, il n'y a plus de contact. Il y a lui là-bas et moi ici, avec ta bulle et ici ma bulle. D'ailleurs, aujourd'hui, on est avec des gens qui vont de l'avant, puisque, Julien, quelles que soient les critiques que tu as reçues, aujourd'hui, tu as lancé ton entreprise pour enseigner les mathématiques aux jeunes. Exact. D'ailleurs, tu peux lancer un appel à la télé, si tu veux. Alors, je donne des cours de mathématiques niveau primaire jusqu'à lycée, première, et je donne une nouvelle vision des mathématiques appliquée aussi à la vie réelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se demandent mais j'ai jamais été bon en mathématiques, ça sert à quoi, les mathématiques ? Mais si on peut voir une application dans le réel, vous allez voir que, d'autant plus que les mathématiques sont partout autour de nous, et qu'ils servent, elles peuvent avoir une application dans la vie réelle. Un contact, un numéro pour te joindre ? Alors, 06 93 13 89 52 06 93 13 89 52 Et on est aussi avec Virginie qui, elle aussi, elle est dans la création du fait d'aller de l'avant, comme disait Guy. Toi, tu as un projet aussi ? Oui, là, je suis sur un projet qui est un projet de reliance sociale, je vais recevoir sur un petit terrain que je récupère très bientôt, mais j'ai déjà expérimenté, je vais recevoir des personnes qui ont été victimes de violences, en fait, pour qu'on pratique ensemble le travail de la terre, et voir, pour les plus motivés et ceux qui peuvent le plus faire tenir le projet, en fait, mener à terme, en fait, tout un cycle de production, et puis voir s'il y en a qui s'adonnent du courage pour se réinsérer dans un réseau bienveillant, ben, on y va, et puis voilà. Un contact, quelque chose pour te rejoindre ? Alors, moi, j'ai pas de contact, mais il y a une page Facebook, là, qui sera créée, normalement, c'est demain qu'on s'en occupe, et ça va s'appeler Enliane Marron, voilà. Enliane Marron, et... Les lianes, non ? Ouais, Enliane Marron. D'accord. C'est quelqu'un qui va te contacter personnellement pour en savoir plus ? M'énerver dessus dans le terrain. Tu cherches des gens pour participer à créer la chose ? Ben, en fait, là, je cherche des gens qui sont déjà sensibles à la problématique, qui connaissent peut-être des femmes comme moi, qui ont été dans le... Plus rien faire du tout, parce qu'elles étaient vraiment en très mauvais état, elles ont été toutes cassées, et puis, en fait, ben, moi, je peux vous raconter vite fait, si vous voulez, j'ai récupéré ce terrain, mais vraiment par hasard, et je suis avec tous les Gramounes au Bernica, là-bas, alors je salue tout mon bande, et, en fait, ben, nous l'est assise sur le terrain et nous partage ça. Et, en fait, ben, moi, j'ai nettoyé, je sais plus, ça fait deux gaulettes de long sur une gaulette de large, donc un beau carreau, à la main entièrement, donc j'ai pris une semaine pour le faire, tranquille, j'ai tout fait moi-même à la main, j'avais une croque et une pique, c'était rien du tout, j'ai pas eu d'ampoule, voilà, donc après, j'ai déjà eu une ferme, je précise, j'ai déjà eu un élevage, donc c'était pas non plus, c'était pas impossible à faire, et par contre, voilà, j'étais très contente parce que j'ai pu vraiment me mettre en pratique ce que moi, j'avais envie de faire pour moi, pour aller bien, et, en fait, quand je l'ai fait, au moment où je le faisais, je me disais que vraiment, si c'est aussi super que ça, je me dis, il doit bien y avoir des gens autour de moi qui aiment la Terre et qui ont besoin de ce contact-là, surtout en ce moment, en plus, on va allier le planter pour manger, donc de toute façon, on est dans un objectif commun supérieur, et on est vraiment, enfin, moi, je suis très troc, enfin, moi, je veux sortir de cette société, donc je suis très troc, très désobéissant, civil, mais, alors moi, j'appelle ça des actions de sidération positive, et pas négative, du coup, donc on ne va pas vers la noirceur, on va dans la lumière, et, en fait, ces actions, c'est de la sidération positive, ça peut être un spectacle, en fait, ou un théâtre, n'importe quoi, où tu percutes, en fait, voilà, tu entends quelque chose, et donc, tout d'un coup, ou bien, tu souris, et puis, ou tu rigoles avec les autres, c'est de la reliance, et, enfin, voilà, quoi, je suis là-dessus. Un numéro de téléphone pour te joindre ? Alors, non, mais il y aura la page Facebook, toujours, c'est de l'association Enliane Marron. Enliane Marron, chers amis, on vous retrouve très bientôt dans l'émission Vivre Libre. Sous-titrage Société Radio-Canada